Salut ladies and gentlemen et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Ne faites pas attention aux cheveux, je prépare un cosplay pour le Joker. Avec la casquette c'est beaucoup mieux, si toi aussi tu penses que je dois aller chez le coiffeur, mets un petit commentaire et un pouce vers le haut. Merci à Neetail pour son abonnement Prime qui nous a donné hier, ainsi qu'à Chauve-Ki-Peu pour son nouveau follow sur la chaîne Twitch. Si tu veux qu'on apparaisse sur cette vidéo ou sur les prochaines vidéos en l'occurrence, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch, le lien en description. Aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour présenter un petit truc que j'ai oublié de vous montrer hier. Hier j'ai fait cette vidéo, celle-là plutôt, pour présenter les quelques nouveautés qu'on a sur DC Dual Force et j'ai oublié un petit onglet du site qui est tout de même important, c'est comment jouer. Et je vous propose qu'on regarde ça, qu'on découvre ça ensemble dans cette vidéo. C'est parti ! On va dans Game, What is Dual Force DC ? J'ai oublié l'autre ici. Même les meilleurs super-héros et super-vélins ont besoin de préparation pour leur combat. Cette page dans cette section vous montrera comment tout comprendre en fait, et être directement ready lorsque DC Dual Force sortira. Et on va commencer notre aventure là-dessus. Wotu Blake, board overview. Donc là on a du coup... Je me demande si on ne peut pas le mettre directement en français d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un délire ? Oh, il y a un délire ! Présentation du conseil. Le multivers dans la paume de votre main. Le soleil dans le creux de ma main. T'as la référence ? Tout ce que vous devez savoir sur la bataille dans DC Dual Force peut être affilé sur un seul écran. Vérifiez-le. Ça c'est très intéressant encore une fois. J'ai vu dans les commentaires hier, notamment ce commentaire. Le truc c'est que c'est terrible parce que je sais que ça va me demander du montage de dingue. Bref, du coup on a vu ce commentaire. Et je me suis dit que ça serait très cool de faire un petit point là-dessus. Puisque le jeu ne va pas sortir sur mobile. Mais encore une fois, si on regarde la compatibilité de l'écran de jeu. Finalement je suis presque certain que le jeu sera dispo sur mobile. Mais après, plus tard. Il ne faut pas se braquer dans l'idée. Waouh, je ne vais pas jouer au jeu parce qu'il n'est pas sur mobile. Je pense que c'est une mauvaise vision des choses. Vous pouvez attendre qu'il arrive du coup sur mobile. Mais le jeu sera disponible si vous voulez jouer avant sur PC. Voilà, vous avez ces deux petites contraintes. A vous de voir ce qui vous intéresse le mieux. Ceci étant dit, on continue. On a un peu plus bas notre main. Ta main. A chaque tour, vous pouvez piocher une carte de votre deck et l'ajouter à votre main. Votre main est tout en bas de la page. Là, on peut essayer de voir un peu. On peut zoomer ou pas vous pensez ? Je crois qu'on ne peut pas zoomer sur l'écran lui-même. Ce que je peux faire c'est peut-être... Non, je ne peux même pas. Ok, je vais essayer de me mettre un peu plus près. Et regarder un peu les différentes cartes. On a une T-Built qui a l'air d'être une carte gadget pour Batman, non ? Non, non, même pas. C'est une carte action qui fait qu'on sélectionne 4 gadgets. Ensuite, on a un autre personnage dont je ne connais pas du tout. Ensuite, on a Hervé Bloch. Oh ! Hervé Bloch, messieurs-là ! Pour ceux qui le connaissent dans la série, Gotham ! Incroyable ! Mais c'est où ? Déploy deal one damage to an ennemi all-cruits. Ok, ça a l'air cool. C'est une unité bronze pour un body à 2. S'il est de 1, c'est ok. S'il est de 2, c'est vraiment cool. S'il est de 3, c'est un peu fort. Sans la théorie, en fonction des bodies qu'on va voir. Après, ça se discute un peu. Il faut voir un peu les cartes qui sont disponibles. On a le Warlord qui n'a pas l'air ouf. Et Antilope qui possède Aura. Aura, je crois que deux têtes, c'est une capacité qui vous empêche d'être ciblé. Maintenant qu'on a les éléments, on va continuer. Nos leaders. Nos deux leaders commencent en bas à gauche et à droite du plateau de jeu. Le coin inférieur droit indique son état de santé actuel. Donc, la sorte de petit bouclier. Si sa santé tombe à zéro, il est mis KO et retiré du plateau. Si vos deux leaders sont mis KO, vous perdez. Je me posais la question hier à savoir de comment on gagne ou perd une partie. Là, en l'occurrence, on a l'info. Si nos deux leaders sont mis KO, on a perdu, c'est ciao. Et c'est plutôt intéressant en vrai. Parce que tu peux continuer à jouer avec un seul leader sans que t'aies spécialement de contraintes du coup au niveau de ton deck building ou des cartes que tu as piochées. C'est pas trop mal en vrai. Les pouvoirs des leaders. Les leaders ont des pouvoirs uniques que vous pouvez utiliser pour obtenir des avantages spéciaux. Lorsque la barre lumineuse en haut d'une carte leader est pleine, son pouvoir spécial est prêt à être utilisé. Cliquez sur le nombre en haut du leader pour activer son pouvoir. Souvent, cela donne aux chefs, aux leaders, un peu plus de puissance pour le tour afin qu'ils puissent attaquer. Je crois que Wonder Woman a un effet là-dessus. Batman va gagner un peu de puissance, je crois, de tête et ajouter un gadget dans la main. Mais je ne suis plus trop sûr. Nos ressources, les fameuses. Très importantes. Les ressources sont infligées dans l'espace entre les cases supérieures et inférieures où les rescues, les alliés du coup, et les chefs, les leaders peuvent être joués. Chaque tour, les joueurs auront accès à jusqu'à deux ressources. Ok, jusqu'à deux ressources, ok. Les joueurs auront d'abord accès aux bronzes avant de passer à l'argent et enfin à l'or. Les cartes or sont les cartes les plus puissantes du jeu. Les ressources plus élevées peuvent être utilisées pour jouer des cartes plus faibles. Ok, ça c'est intéressant en vrai. Genre, on parlait un peu du système de conversion hier. Là, ça a l'air d'être, genre, si tu veux jouer une carte bronze, et bien peut-être que ça va juste se faire dérank ton or en argent. Si tu veux jouer une carte argent alors que tu as une ressource or, tu passerais directement en bronze. Ou alors, est-ce que si tu joues une carte, ça consomme toutes tes ressources d'un coup ? Je crois que ça a l'air de consommer toutes les ressources d'un coup. Par contre, je ne sais pas comment ça va se passer exactement, genre, laquelle on va pouvoir choisir. Par exemple, si j'économise de côté la ressource gauche, est-ce que je peux utiliser juste la ressource de droite ? Peut-être en cliquant sur la ressource en elle-même, ça me le fait, ça le rend disponible. Comme un système de collecte, un peu. Nos alliés. Nos alliés sont des personnages qui protègent les leaders et éliminent nos ennemis. Jouables à n'importe quel endroit de votre côté du plateau. Les alliés ne peuvent pas attaquer le tour où elles sont posées, donc mal d'invocation. Mais ils protègent immédiatement toute unité derrière elle. Donc du coup, il y a un système de... Oh, c'est trop bien ! Ça veut dire qu'il y a un système de protection. Si on met une unité devant le leader, l'adversaire devra obligatoirement cibler l'unité qu'il y a devant le leader avant d'aller taper le leader. Et ça, c'est très cool. Ah ouais, ça c'est très cool, j'aime beaucoup. Les leaders ennemis. Là, on a Lex et Doomsday. Si je dis bien, si j'ai regardé bien correctement vos commentaires, je crois que c'est Doomsday. Et remportez la victoire en éliminant les leaders ennemis. Utilisez vos chefs, donc nos leaders et nos alliés pour éliminer les cartes ennemis en réduisant leur défense à zéro. N'oubliez pas que vous devez mettre les deux KO, donc les deux leaders, pour revendiquer votre victoire. Les leaders ennemis commencent toujours en haut à gauche et à droite du plateau de jeu. Donc exactement comme nous, mais à l'inverse. Ok. Les alliés ennemis. Les alliés ennemis défendront leurs chefs. Vous devez d'abord les combattre avant de pouvoir attaquer les chefs avec vos personnages. Oh, c'est qui lui ? Je ne le connais pas du tout. Mettez-moi en commentaire encore une fois si vous le connaissez. Ça a l'air d'être un délire un peu genre chapelier fou, non ? C'est pas Enigma quand même, si ? C'est Enigma ? Non, je ne suis pas convaincu. Bah, je vous laisse me dire en commentaire. Comment jouer ? Jouer à DC Dual Force. Passons aux revues, les premiers tours d'un jeu DC Dual Force typique. Oh, cool. Alors, on a notre main dans un premier temps. Ok, alors on va analyser les cartes. On a le Bad Computer qui a l'air très fort pour deux ressources, enfin une ressource argent. Ça donne deux cartes. Tout ce qui est drôle de manière générale dans les jeux de cartes, c'est très fort. On a Untrace. Oh, allez, incroyable. Bird of Ray. Untrace, donc 5-5 Hunter. La Queen Hippolyta. C'est ma petite femme qui va être aux anges. Elle aime vraiment beaucoup ce côté de DC avec les Amazons et tout. Genre, ça va être trop cool. Deploy, tu donnes à une autre de tes unités, plus 1, plus 1. Non, tu donnes à toutes tes unités, toutes tes autres unités, plus 1, plus 1. Enfin, unités alliées, donc sûrement pas les leaders. Incroyable, très fort. Et on a le Hammer Throw. On a le lancé d'un marteau, non pas de Thor, mais d'un autre personnage qui va infliger des dégâts à un ennemi, à une unité ennemi, du coup à un allié ennemi, égale au nombre de forces sur notre unité avec le plus de forces. C'est fort ça ? Oh, c'est balèze ! C'est très très balèze. Ok, 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 on découvre des nouvelles cartes, c'est stylé. Tirez votre main de départ. Une fois que les leaders sont automatiquement déployés dans leur coin, vous pouvez piocher votre main d'ouverture en replaçant toutes les cartes que vous ne voulez pas au début de la partie. Une fois que les deux joueurs acceptent leur main, la bataille commence. Dessinez une carte, vous piochez automatiquement une carte de votre deck au début de votre tour. C'est dessiner ? Piochez une carte, du coup. Certaines cartes vous permettront également de piocher des cartes supplémentaires, on l'a vu, une sorte de bas de cave qui permet cette possibilité. Jouez vos cartes ! On a Superboy qui est du coup ressource argent, 5-5, shield, ça a l'air balèze. Pour une ressource argent, ça a l'air vraiment fort, genre 5 de stats ? Ah ouais, ça a l'air, ouais. Ouais, ouais. Chaque joueur commence avec une seule ressource bronze au début du jeu avant de monter de niveau lors des tours suivants. De sorte que les premiers jeux seront limités aux cartes de niveau inférieur, les premiers tours de jeu. Envisagez de jouer une alliée devant votre chef pour les protéger. En vrai, c'est balèze, déjà, si tu peux commencer. Déjà, en fait, t'as pas mal de cartes intéressantes sur bronze. En argent, ça commence à être vraiment cool, mais en or, ça doit être le délire. Il y aura un équilibre à trouver, je pense, là-dessus. Et est-ce que si tu veux faire un deck un peu aggro, tu vas favoriser peut-être les unités bronze ? Mais j'ai peur qu'au niveau des traits, ça soit un peu spécial. Parce que les unités argent ont déjà des bodies qui sont vraiment vénères. Ouais, ça se discute. Après, sur les unités bronze, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une carte qui faisait 5-1. Donc, en vrai, ça peut se discuter. L'attaque. Cliquez et faites glisser une recrue prête vers un ennemi pour attaquer. Les défenseurs et les attaquants s'infligeront des dégâts en même temps. Très, très intéressant, ça. Alors, choisissez judicieusement votre cible. Globalement, comment ça se passe ? Imaginons que mon Superboy va attaquer, du coup, sa carte qui est ici. Si sa carte avait 7 de force, et bien, du coup, elle me tuerait mon Superboy. Mais si sa carte avait 6 de bouclier, et bien, mon Superboy le mettrait KO aussi. Donc, les deux cartes se mettraient KO de manière... Enfin, en même temps, du coup. Oh, il y a les Watchmen ! Eh, c'est un Watchmen, ça, non ? Ouais, c'est stylé ! Ok, ok. Activez votre pouvoir de leader. Les leaders gagnent une charge à chaque tour. Ok, intéressant. Une fois qu'ils ont acclimé suffisamment de charges, cliquez sur le haut du cadre de leader pour les activer. Ok, de nombreux chefs gagneront... De nombreux leaders gagneront la capacité d'attaque comme des alliés, du coup. Mais uniquement pour votre tour. Vous devrez accumuler des charges pour attaquer à nouveau dans le futur. Ok, bon, je ne veux pas faire le gars, mais on l'avait prévu. On avait décerné cet élément de gameplay. Let's go ! Et terminez votre tour. Une fois que vous avez effectué tous vos mouvements, cliquez sur fin du tour pour voir comment votre adversaire va répondre. Vont-ils protéger leur leader avec un allié à eux ? Préparez-vous à anticiper et à adapter votre stratégie. Fin de tour. Comment jouer ? Construire votre premier deck terrasse. Votre premier deck. Accueillir. Préparez-vous à sortir votre ceinture utilitaire. Oh la vache. Traduction automatique. Et à commencer à créer votre propre deck. J'ai cru qu'il allait me ressortir terrasse. Ça aurait été drôle. Voici quelques étapes simples pour vous aider à démarrer. Oh, j'ai cru qu'on en allait pouvoir sélectionner les cartes. Ça aurait été un délire. Il y a Zatanna. Zatanna, j'aime beaucoup le personnage. Pour deux. Ah, mais c'est un leader aussi. Pour deux. Ouah, tu vas chercher un sort magique. C'est incroyable en vrai. C'est incroyable. Oh non, je suis trop hypé. Oh non, je suis trop hypé. C'est abusé. Aquaman qui est incroyable aussi. Wonder Woman. Superman. Zatanna, c'est stylé. C'est stylé. Donc là, du coup, notre tuto a l'air de partir sur un Superman avec Batman. Un combo basique qu'on va retrouver assez souvent, je pense. Choisissez vos leaders. Chaque leader est soutenu par une faction qui détermine les cartes que vous pouvez utiliser dans votre deck. Par exemple, la faction Tactique fournit de nombreuses cartes qui vous permettront de construire autour des gadgets de Batman. Et je pense que ça sera un peu une sorte de mécanique support qui vous permettra d'aller piocher des cartes, chercher des gadgets de Batman, ce genre de choses. Ajoutez des alliés et des actions. Vous devez construire un deck avec 20 cartes de chacune des factions de votre chef pour un total de 40 cartes. Gardez à l'esprit la stratégie de votre deck lorsque vous construisez pour soutenir vos leaders. Ok, alors attendez, parce que ça, c'est extrêmement important. Oh, il y a des cartes gratuites ? Il y a des cartes gratuites, genre quoi ? Vous jouez comme ça ? Mais c'est incroyable. Est-ce qu'on a des cartes gratuites ? On a Jimmy Olsen ici, qui est gratuit et qui a 0,2 shield. Ah ouais ! Donc du coup, tu joues une carte sans gaspiller tes ressources. Ça, ça peut être sympa en vrai. Parce que ça te fait un bouclier sur ton leader pour les premiers tours. C'est très balèze. On a le Superman Robo ! Waouh ! Waouh ! Le Minotaur Temiskira. Enfin, Temiskira, du coup. Hanckman, waouh, waouh, waouh. Ok. Alors là, j'ai une question. On a vu, on avait supposé qu'on pouvait faire un deck monocolore. Est-ce qu'on est obligé de faire un deck bicolore ? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on peut faire un deck monocolore et du coup, on fait 40 cartes rouges. Et on peut faire un deck, du coup, bicolore. Où on ne peut pas excéder 20 cartes. Est-ce qu'on a le... Est-ce que si on choisit bicolore, on est obligé de mettre 20 cartes de chaque couleur ? Est-ce qu'on ne peut pas faire 15, 5 ? Si c'est 20 cartes de chaque couleur, ça va être intéressant. Parce que ça va éviter les dérives à base de... Je vais splash. Je vais utiliser un... Ouais, je ne sais pas. En vrai, si, j'aime bien cette mécanique-là. J'aime bien cette mécanique-là. Ajustez votre courbe de ressources, la fameuse courbe de mana. Voilà ! L'une des meilleures façons d'améliorer votre deck est de vous assurer que vous avez des cartes qui peuvent être jouées à toutes les étapes de jeu de ouf. Assurez-vous d'inclure des mélanges de cartes de tout prix, bronze, argent et or, lorsque vous construisez votre deck. Et ça, ça va être intéressant parce que du coup, on n'aura pas la courbe de mana, mais la courbe de métaux, du coup. Et là, on voit que c'est plus un deck aggro. Déjà, écoute, il joue 4 cartes qui sont gratuites. Il joue 20 cartes bronze, 11 cartes argent et 5 cartes gold. Seulement 5 cartes gold, ça me semble... Ouais. Et on voit qu'il a mis 15 actions dans le deck, avec 25 unités. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte ici ? On a le dixième métal qui va générer... What ? Quoi ? Quoi ? Attends, par une carte rouge, ça veut dire que tu génères... Non, si, c'est rouge. Genre, pour 1, 1 argent, tu vas générer 1 gold. Mais je crois que tu as un délire où tu ne peux jouer que 2 cartes par tour. Donc là, ouais, mais c'est balèze quand même. Oh, c'est très balèze. Il y a courage. Vos unités avec 5 de force ou plus ont invincible ce tour. Donc, ils ne peuvent pas être mises KO, ça c'est très fort aussi. On a Dawn, but not out. À terre, mais pas KO. On donne nos personnages qui ont des dégâts sur eux. Shield, donc bouclier. Ça va être sympa. On a le Hawkman qu'on a vu. Après que Hawkgirl a été effectée par une action alliée, on peut piocher une carte. Oh, c'est très fort, ça. Oh là là. Mais le truc, c'est que la draw, est-ce qu'elle sera vraiment importante si on ne peut jouer que 2 cartes par tour ? Ah ! Est-ce que la draw, ça sera vraiment fort ? Oui, ça donne un panel de possibilités supérieures. Si, 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 c'est une bonne carte, c'est une bonne carte. On a ensuite... Ephestos. Ephestus. Start, tu vas chercher une arme divine. Wow. Start, c'est au début du tour. Donc, chaque début du tour, tu vas chercher une arme divine. Ça a l'air fort. Et on a Kong Kenan, qui, du coup, lui, a shield. Et après qu'une unité alliée a perdu shield, il va gagner plus 1, plus 1. Non, tu lui donnes plus 1, plus 1. Ok, c'est pas mal, en vrai. On voit qu'on a des cartes en x4. On voit qu'on a des cartes en x4. Est-ce qu'il y a un système de conversion ? Je pense qu'il y aura un système de conversion, parce que je crois qu'on peut mettre que deux cartes, deux exemplaires d'une carte dans le deck. Et là, on peut le voir actuellement. On voit qu'on a A Better Tomorrow qui est en x2. Et toutes les autres cartes sont en x1, globalement. Donc, est-ce qu'il y a un système de conversion qui existe ? Peut-être. Peut-être. Jouer et éditer. Il est maintenant temps de sortir dans la rue. Mettez votre cap, enfilez votre masque et jouez votre deck. Au fur et à mesure que vous jouez, vous constaterez... Ça va être chaud. Constaterez peut-être que certaines cartes fonctionnent mieux dans votre deck que d'autres. N'ayez pas peur de faire des ajustements au fur et à mesure que vous apprenez le jeu. Bonne chance, jeune héros ! On va regarder ce dernier onglet, puis après on s'arrêtera là. On n'a rien de nouveau. On n'a rien de nouveau au niveau des cartes. Par contre, si on regarde au niveau des cartes dans le deck, on voit que le maximum des cartes, ça a l'air d'être x2. Et je crois que, ouais, tu dois, si tu joues bicolore, jouer 20 cartes de chaque. T'as pas le choix. T'as pas de possibilité de pouvoir... Waouh, c'est très intéressant. Oh oh ! C'est extrêmement intéressant. Ah non, c'est grave cool ! Oh, ça va être une dinguerie. Non, non, c'est grave cool. Ok. Ok, ok. Et bah, je crois que c'est tout du coup. On est arrivé à la fin. À la fin de comment jouer à DC Duel Force. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un petit pouce vers le j'aime. Vers le j'aime ? Oup ! Vers le haut. À mettre un commentaire pour le référencement, c'est très important. À savoir si vous avez aimé la vidéo ou si vous voulez revenir sur un détail de la vidéo dans les commentaires. Je me ferai une joie de vous répondre. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, on live tous les jours, très important. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à tous. Et j'ai oublié que... Ah non, on fait du montage aujourd'hui. Haha, let's go ! J'ai pas besoin de regarder par là-bas du coup. Bonne journée à tous. À très bientôt. Et passez de très bons decks. C'est la pire fin de vidéo du monde.